bien alors voyons un peu quand on clique avec la flèche blanche plus sur la zone noire ça sélectionne tout le caractère mais si on clique à côté qu'on vient cliquer là dessus ou là dessus c'est seulement une partie alors ça c'est un trou c'est vraiment un trou d'ailleurs on va prouver que c'est un trou parce qu'on va mettre un cercle derrière les caractères là vous allez prendre l'outil ellipse vous allez positionner à peu près au milieu du mot alors vous avez des lignes roses qui apparaissent aussi c'est pas grave c'est une maladie qui se soigne non c'est ce qu'on appelle les repères commenté donc voilà vous mettez à peu près au centre attention regardez je vais le faire ici je commence à tracer le cercle j'enfonce la touche shift pour que ce soit un vrai cercle et la touche alt pour qu'il se crée par le centre et là je lâche le bouton de la souris puis les touche altes shift